Les filles, je vous dis la vérité, je suis livide. Voilà, là, je vous le dis. Je suis clairement en dépression. Ça va pas. Je peux pas rentrer en Algérie. Voilà, pour une erreur que j'ai faite et que je regrette. Moi, quand j'ai été là-bas, les filles, on m'avait juré que comme ils tamponnaient pas le passeport, ils mettaient un tampon sur un papier et qu'après, je pouvais aller en Algérie. Mais ça, c'est le cas pour les personnes qui sont pas connues. Et moi, malheureusement, je suis connue. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros bordel. Tous les gens, ils ont appelé l'ambassade. Tous mes haters et tout ça, ils ont appelé l'ambassade. Ça a fait une grosse, grosse, grosse polémique. J'étais entêtée toute heure. Comme j'ai parlé de Dologu, tous ces ennemis, ils se sont mis contre moi. Toute l'extrême droite, ils se sont tous mis contre moi. Ils ont tous harcelé l'ambassade algérien. Tout le front national, le rassemblement national. Donc voilà, en ce moment, les filles, je vous jure, je suis trop éprouvée. Et là, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je faisais la forte, je faisais la forte, je faisais la forte. Et là, ça y est, je suis plus du tout forte. Ça y est, j'ai plus de force, les filles. Ça y est, je suis, je crois que je suis en train de faire une dépression. Je paye les erreurs que j'ai faites, même si je ne le savais pas. Mais de toute façon, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Donc faites attention. Même si vous voulez aller là-bas parce que vous êtes obligés de passer par là-bas pour aller à la Laksa, qui est un pèlerinage chez nous. Ne le faites pas si vous êtes Algérien, parce qu'après, vous n'allez plus pouvoir entrer dans votre pays. Et vous savez ce que je me dis ? Je me dis, si Pachal, il y a un décès dans ma famille, je ne pourrais même pas l'enterrer. Moi, la question que je me pose, c'est si je meurs, où est-ce que je vais être enterrée ? Je ne veux pas être enterrée en France. Je veux être enterrée dans mon pays. Est-ce qu'ils vont accepter mon corps ? Je vous jure, c'est la question que je me pose. Je suis bannie de mon pays. Je ne sais pas si ça va être un certain temps ou si ça va être à vie. Voilà. Et les gens qui se réjouissent, ben, réjouissez-vous. Voilà, réjouissez-vous du malheur des autres. Moi, ils savent ce que j'ai fait, comment j'ai défendu mes convictions, tout ce que j'ai perdu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus rentrer dans mon pays que je vais changer. Voilà. C'est dur, les filles. C'est dur. Mais je n'ai pas eu d'autre choix que de l'accepter. Vous imaginez les gens sur les réseaux, comment ils sont mauvais. À quel point j'ai des haters. Les filles, ils ont téléphoné à l'ambassade algérienne. Ils sont partis. Ça a fait un gros scandale. L'extrême droite, ils s'en est mêlés. Je suis en train de me faire démolir sur les réseaux sociaux. Tout le monde se réjouit de mon malheur. Donc, voilà, les filles. Je regrette d'avoir fait confiance. Mais c'est aussi ma faute. Je n'aurais pas dû y aller. Aujourd'hui, j'en paye des conséquences. Ça me brise le cœur de ne pas pouvoir aller dans mon pays. Les filles, vous avez vu comment j'étais heureuse d'y aller. Je vous jure, j'étais trop, 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 trop excitée. En ce moment, c'est trop dur, les filles. Je vous le dis, je suis en dépression. Je pense à tout arrêter, à arrêter les réseaux. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre psychologiquement. C'est dur. Puis ce matin, je ne fais que pleurer. Je n'arrive pas à me manger. Je n'arrive pas à me nourrir. Et je me connais, je le sais. Je suis en train de refaire une dépression. Je suis trop éprouvée. C'est trop dur. Et je suis trop,姑 façonné. J'ai passé un lot deicanaux. Je suis en train de refaire une dépression. Je suis en train de refaire. C'est trop dur. Sous-titrage ST' 501 Beaucoup aiment que la mauvaise réputation de tel ou un tel se propage un peu partout. Personne n'est à l'abri de commettre un péché. Et de toute manière, tout enfant d'Adam, tout enfant d'Adam, commet des erreurs. Malheureusement, beaucoup aiment dévoiler les erreurs, les péchés des autres, en pensant être à l'abri, alors que personne n'est à l'abri. On n'est pas parfait, nous ne sommes pas des anges, et Allah nous a créés ainsi. Il savait Dieu que nous allions commettre des erreurs. Mais le meilleur des fautifs, ou le meilleur des pécheurs, celui qui commet des péchés, c'est bien sûr comme le prophète a dit, c'est celui qui se reprend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a encore des gens qui essaient de vous nuire, alors que vous ne les connaissez même pas. Je vais prendre l'exemple de Maïva Guénam, qui a essayé de partir en Algérie, mais qui a fait l'erreur auparavant de partir en terre occupée, chose que je ne cautionne absolument pas. On a tous pu constater qu'elle regrettait énormément cet acte, et on a vu la lueur d'espoir dans son visage de pouvoir retourner dans son pays d'origine. Sauf qu'il y a des gens, vous savez ce qu'ils ont fait, ils sont allés jusqu'à appeler l'ambassade, le consulat, tout ça, pour ne pas caler son visa pour retourner en Algérie. Il y a des gens qui ont gaspillé leur forfait, qui ont usé de leur temps pour nuire à une personne qu'ils ne connaissent pas. Et j'ai pris cet exemple, mais il existe plein d'autres cas différents. Je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a une aisance à nuire, et que les gens s'en donnent avec leur joie pour démolir le moral des autres, en fait. Donc que ça soit en commentaire, in real life, etc., les haters gardent votre oxygène, votre temps et votre énergie pour vous. Arrêtez d'être mauvais et aigris. On a tous fait des erreurs dans notre vie, et on cherche tous à être déjoints. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...